... Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette journée régionale sur la nouvelle certification à partir des locaux de l'ARS. Je suis Marie-Josée Stachowiak et je suis la coordinatrice de l'Astarax et j'aurai le plaisir de vous accompagner pendant cette matinée. Cette journée est le fruit d'un travail de collaboration entre quatre partenaires, l'ARS Île-de-France, l'Agence Régionale d'Île-de-France, la Haute Autorité de Santé, France Assos Santé et l'Astarax. Cette journée a pour objet de vous apporter d'une part un éclairage actualisé sur la procédure de certification et d'autre part, vous apporter des témoignages d'établissements de santé, de représentants d'usagers et d'experts visiteurs ayant conduit des visites de certification, mais également de vous apporter des conseils pratiques, des recommandations, des outils et plein de ressources que la région peut vous proposer. Avant de vous présenter le programme de cette journée, nous tenons à remercier les fédérations hospitalières et les délégations départementales qui ont participé à notre comité d'organisation pour élaborer avec nous le contenu de ce programme en espérant qu'ils répondent au mieux à vos attentes. Je tiens aussi à remercier chaleureusement Sandrine Buscaille et Sarah Camerand du département qualité, pertinence de l'ARS ainsi que toutes les techniques vidéo qui sont là aujourd'hui présentes qui ont consacré beaucoup de leur énergie pour que cette journée soit une réussite. Nous remercions évidemment tous les intervenants de la journée, il y en a plus d'une vingtaine, qui ont accepté dans un élan de spontanéité et de générosité de témoigner de leur expérience avec authenticité. Et sans eux, cette journée n'aurait pas lieu. Je vais vous présenter maintenant le programme que nous avons organisé en deux temps. La matinée commencera avec le regard porté par les institutionnels sur cette nouvelle certification. La dynamique régionale de l'ARS par Mme Martinon, l'approche conceptuelle de la certification par M. Vanek de la Haute Autorité de Santé, l'implication des usagers par Julie Giraud de France Asso Santé et l'accompagnement sur le terrain par Dr Bonfait de la Sarax. Ensuite, Mme Chevrier nous présentera les derniers ajustements apportés au référentiel suite à la phase pilote. Puis, vous découvrirez le retour d'expérience des professionnels du terrain sur les enjeux de la certification. Nous terminerons cette matinée avec le témoignage d'experts visiteurs qui ont conduit des premières visites. Après cette matinée, nous vous proposons bien évidemment une pause déjeuner bien méritée. Et puis, nous reprendrons le programme à 14 heures précises avec Sandrine Buscaille. Nous commencerons avec M. Jaffre de la direction de l'offre de soins fera part de l'engagement de l'ARS qu'il souhaite donner aux établissements de santé de la région pour réussir leur démarche. Nous écouterons aussi le point de vue de cinq managers d'établissements de santé qui ont déjà réalisé leur visite et qui nous feront part de leur expérience et des enseignements qu'ils ont retenus de cette démarche. Après cette approche managériale, nous aborderons des aspects beaucoup plus opérationnels, tels que la problématique des critères impératifs qui est souvent au centre de nos questionnements, mais également aussi des outils pratiques que vous pourrez utiliser dans votre démarche au quotidien. Nous terminerons cette journée sur la présentation du dispositif d'appui que va vous proposer la région. Voilà, donc ça c'est pour ce programme. Sur le plan pratique, vous pourrez tout au long de la journée poser des questions sur votre écran qui sera en bas. Vous aurez une petite possibilité de poser vos questions et nous apporterons des réponses dans une foire à questions que vous proposeront un peu plus tard. Nous vous invitons également à nous faire part de votre niveau de satisfaction en répondant à un sondage. Alors là, vous aurez deux possibilités, effectivement, soit en utilisant le QR code qui apparaît à l'écran, soit des questions qui vont apparaître progressivement auxquelles vous pourrez répondre en direct. Voilà, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je donne maintenant la parole à Mme Martinon, directrice adjointe de l'ARS Île-de-France, qui va vous présenter la politique régionale de la nouvelle démarche de certification. Mme Martinon, à vous. Merci. Bonjour. Parfait, le micro a l'air de fonctionner. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation du programme qui a l'air effectivement à la fois dense mais aussi intense et j'espère qu'il pourra répondre à toutes vos attentes. Je voudrais d'abord peut-être, avant de dire un mot, effectivement, sur la politique régionale de certification de l'ARS Île-de-France, saluer d'abord Thomas Manec, le directeur général de la Haute Autorité de Santé, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être présents parmi nous. Merci, Thomas. Mme Giraud, coordonnatrice régionale pour France Asso Santé. Je suis ravie que vous puissiez faire aussi l'introduction de cette journée. Je pense que c'est extrêmement important que les usagers soient associés au maximum et plus qu'associés, en fait. Et je vais y revenir. Et puis, bien sûr, saluer le docteur Bonfait et remercier à travers lui aussi la Starac, qui est la structure régionale d'appui en matière de qualité pour la région Île-de-France. Et j'avoue que ce nom, cet acronyme est un plaisir renouvelé chaque fois que j'ai l'occasion de le rencontrer. Effectivement, vous l'avez dit, c'est une journée extrêmement importante. Et c'est pour ça aussi que je suis très heureuse d'être là parmi vous. Tout simplement parce que je pense que vu le contexte que nous connaissons aujourd'hui, vu la situation des hôpitaux et des établissements de santé, vu l'ampleur des contraintes qui pèsent aujourd'hui sur les équipes hospitalières et les professionnels de santé, je pense que c'est extrêmement important de ne pas lâcher sur la qualité et de continuer de rester, de conserver une mobilisation et une implication extrêmement importante, malgré bien évidemment des choses que vous connaissez mieux que moi, malgré la fatigue, malgré la lassitude qui est liée à cette crise qui ne finit pas et qu'il va falloir qu'on arrive à intégrer, d'ailleurs, je pense, de manière pérenne. Et puis aussi, je pense que le deuxième élément qui est beaucoup plus structurel et beaucoup plus difficile aussi pour trouver des solutions au-delà... Bon, le Covid-19, c'est une épreuve, c'est quelque chose d'assez concret qui nécessite des réactions immédiates, mais on sait qu'on a aussi beaucoup de difficultés beaucoup plus structurelles au niveau de la région Île-de-France en matière de ressources humaines. Et moi, je mesure et j'ai conscience des contraintes que ça peut engendrer pour les professionnels et pour finalement du poids qui pèse du coup sur les équipes. Et je pense que dans ce contexte-là, c'est aussi important d'organiser une journée qui permette à chacun de se retrouver et puis de partager à la fois, sans doute, des situations qui ne sont pas forcément évidentes, mais aussi des solutions, de montrer des dynamismes, de montrer des choses qui fonctionnent et qui s'ancrent dans des pratiques de terrain entre professionnels de santé. Et je trouve que le programme que vous avez détaillé, et c'est aussi ça qui est important dans cette journée pour nous, c'est cette alliance extrêmement forte entre professionnels de santé, usagers et acteurs institutionnels. Et je trouve que cette dynamique-là, finalement, autour de ces trois pôles, d'abord, c'est une dynamique partenariale qui est indispensable, mais d'autre part, c'est comme ça aussi qu'on peut obtenir des résultats et qu'on peut améliorer, in fine, la qualité des soins et les conditions de travail des professionnels de santé. Importance de cette journée également, parce que, finalement, elle participe aussi de l'appui qu'on peut apporter aux professionnels de santé. Et je pense que cet appui, il ne peut pas être... Il faut qu'il soit le plus adapté, le plus souple possible, mais qu'il soit aussi durable. et je pense que ça, c'est un des enjeux qui est structurant et d'où le fait que cette journée ne soit pas isolée. D'ailleurs, je vais y revenir, mais elle s'ancre, finalement, dans une dynamique qui a plusieurs étapes. Donc, voilà. Importance de cette journée au vu du contexte. Importance aussi dans l'alliance usagers professionnels de santé institutionnelle et importance de cette journée comme une première étape, mais pas du tout la fin de l'histoire. Au contraire, voilà, un point clé. Et je trouve ça extrêmement important qu'on ait pu maintenir cette journée, même si les conditions... Voilà, le contexte n'est pas toujours évident. J'en viens, du coup, aux quatre lignes un peu directrices de la politique régionale de l'ARS en matière d'appui à l'amélioration de la qualité des soins. Je pense que la première ligne directrice, c'est vraiment cette idée qu'il y a un enjeu de formation continue, de, comment dire, de baigner, finalement, que la qualité ne soit pas quelque chose de séparé, mais que ce soit vraiment un enjeu du quotidien, si j'ose dire. Et du coup, que, voilà, qu'en termes de communication, qu'en termes de formation, en termes d'appropriation au sein des équipes, on soit dans une dynamique de capillarité, de relations entre pairs, etc., beaucoup plus que de formation descendante, beaucoup plus... Je pense qu'il y a une question de culture, d'atmosphère, de... Voilà, que chacun se sente à la fois partie prenante, impliqué, et qu'il ait la possibilité, finalement, à tout moment, d'intégrer les enjeux de la qualité des soins dans ses propres pratiques, et notamment au sein des équipes. Et du coup, c'est ce que j'évoquais. L'idée, c'est bien d'avoir une journée régionale, aujourd'hui, organisée avec nos partenaires nationaux et régionaux, mais qui, du coup, se déclinera dans des webinaires régionaux de formation qui sont d'ores et déjà initiées avec l'Astarac. Vraiment, je ne m'en laisse pas de cet acronyme. Non, mais je pense... Voilà, l'idée, c'est vraiment d'être, finalement, d'entrer dans le quotidien des équipes soignantes et de faire en sorte que l'amélioration de la qualité soit une préoccupation la plus partagée possible. La deuxième, finalement, la deuxième ligne directrice qu'on poursuit, c'est aussi d'être extrêmement concret. Je pense que, vous l'avez vu, la journée est bâtie autour de retours d'expérience, autour de témoignages. Je pense que cet échange entre professionnels de santé, entre pairs, est indispensable pour se dire, oui, moi aussi, ça, je peux le faire, c'est facile, regardez, ça marche. Et je pense que cet enjeu-là, ce déclic, finalement, il passe par... Il y a un effet de conviction qui est extrêmement efficace du retour d'expérience. Je pense que ça, c'est vraiment un point structurant pour cette politique d'appui. Et puis, le troisième élément, mais j'en ai déjà un peu parlé, mais j'aurais peut-être dû commencer par ça, d'ailleurs, c'est de favoriser l'engagement et l'implication des patients. Et notamment, je pense, de favoriser toutes les expériences. Et je sais qu'on a plusieurs programmes qui permettent de financer, soutenir, développer ce type d'initiatives. Mais c'est vraiment d'avoir, par exemple, des patients experts, de favoriser la représentation des usagers. Et je vois, en fin d'après-midi, le nouveau président de la CRSA. Et pour moi, c'est un énorme enjeu qu'on puisse travailler ensemble sur ce sujet-là. La paire et d'ense, l'expérience patient, c'est, je pense, une prise de conscience collective qui est de plus en plus importante. Mais je pense aussi que sur la démarche d'amélioration de la qualité, c'est un levier extrêmement fort pour engager des démarches d'amélioration de la qualité des soins et qui permettent d'apporter immédiatement une plus-value aux patients. Évidemment, on travaille beaucoup, beaucoup avec France Asso Santé Île-de-France, que je remercie encore à la fois pour sa présence aujourd'hui et puis aussi pour l'ensemble des actions que nous menons ensemble, mais qu'on souhaite, évidemment, non seulement poursuivre, mais amplifier. Et puis, quatrième objectif, et là, c'est plus une perspective, si j'ose dire, c'est aussi de ne pas cantonner notre regard et notre vision au champ uniquement hospitalier et établissement de santé. Je pense que Thomas le dira mieux que moi, mais je pense que c'est un des enjeux de la nouvelle certification. C'est aussi d'avoir une approche plus intégrée en termes de parcours et du coup de pouvoir se dire, mais finalement, quand on part du vécu d'un patient, l'hôpital n'est qu'une étape, l'établissement de santé n'est qu'une étape et comment on fait en sorte pour que cette démarche d'amélioration de la qualité des soins, elle irrigue l'ensemble de la prise en charge, quel que soit le secteur où la personne est soignée et donc du coup que le, finalement, le lien entre les acteurs hospitaliers et les acteurs de la ville puisse aussi se faire et d'ailleurs les acteurs du médico-social parce que je pense notamment aux personnes âgées et je pense qu'on a aussi un énorme enjeu d'amélioration de la qualité des soins dans ce secteur-là. Voilà, donc vous l'avez compris, une journée extrêmement importante et puis un certain nombre de points d'appui, en tout cas d'enjeux pour nous qui sont le partenariat avec les patients, le fait de s'intégrer dans le quotidien des patients et puis l'ouverture sur la ville avec l'extension finalement de la politique qualité. Et bien, écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée, riche et fructueuse en débat et j'aurai plaisir à vous retrouver pour la prochaine journée régionale. Je ne sais pas si c'est régulier, si c'est une fois par an ou si c'est juste à l'occasion de la nouvelle certification, mais sinon, moi, je suis très... Enfin, je pense qu'il faut qu'on instaure des rendez-vous réguliers et qu'on puisse se retrouver très régulièrement autour de ces questions-là. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Mme Martinon. Donc, merci pour ces messages, ces messages qui sont très forts, très puissants, qui nous donnent beaucoup d'espoir, je pense, en termes de partenariat entre tout le monde, en fait. Je crois qu'on n'est plus dans une démarche descendante, on est dans une démarche qui fonctionne dans tous les sens et qu'on travaille autant avec tous nos partenaires nationaux, régionaux, locaux, nos responsables aussi sur le terrain, les patients, les professionnels. Je trouve que ça nous donne envie, vraiment, vous nous donnez envie, en fait, de partir dans cette démarche de certification qui est sous-tendue, finalement, par la démarche qualité. Vous l'avez dit à très juste titre et je pense que M. Vanek, directeur de la Haute Autorité de Santé, va certainement expliciter encore plus, peut-être, ces liens qui sont très forts au niveau de l'HAS. M. Vanek, merci beaucoup d'être là et je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Non, merci à vous de nous accueillir. On est très heureux de venir aussi aujourd'hui pour cette première réunion régionale sur la certification des établissements de santé. Alors, je dois dire quelque chose pour être honnête. On est venu un peu en voisin quand même. C'est vrai, on n'est pas très, très loin. Et donc, effectivement, la proximité géographique fait que c'est encore plus un plaisir. Voilà, ça nous fait un peu de marche pour venir ici. Donc, merci évidemment à la région, à la région Île-de-France qui nous accueille. Je remercie tout particulièrement la RSI de France, chère Sophie. Mais également, je veux saluer non seulement les représentants des patients, mais également la Starax. Je mettrai un S, je le prononcerai si ça ne te dérange pas. Parce que je pense que toutes ces présences-là, le fait que nous soyons tous ensemble ici aujourd'hui a du sens tout particulièrement. Mais tu as dit pas mal de choses sur lesquelles je vais m'appuyer parce que je les partage assez largement. Je vais vous dire quelques mots du nouveau dispositif de certification. C'est quand même un peu le motif pour lequel nous sommes tous là aujourd'hui. Mais sans vouloir défleurer la suite, il y aura une présentation d'Anne Chevrier tout à l'heure qui a été la personne qui a vraiment piloté au sein de la Haute Autorité de Santé tous ces travaux et qui vous dira, et je pense que c'est un point important, tout ce qu'on a ajusté, tout ce qu'on a adapté justement parce que l'enjeu de cette certification, comme ça a beaucoup été dit déjà par Sophie, ça n'est absolument pas une démarche descendante, mais c'est justement une démarche de prise en compte. Alors, ce nouveau dispositif de certification, sur quoi il s'appuie ? On pourrait dire, factuellement, c'est vrai que ça fait 20 ans qu'on a mis en place de la certification au sein de la Haute Autorité de Santé avec les établissements et que c'est la cinquième version de la certification. Donc, tout cela a accompagné la structuration d'un management par la qualité et l'orientation des organisations. Si je dis ça, c'est vrai, et c'est pour montrer aussi qu'on ne part pas de rien, on bâtit à partir de quelque chose. Mais la vérité, c'est que si on a décidé d'appeler cette certification la nouvelle certification, c'est qu'elle constitue un tournant assez majeur dans la façon dont nous avons collectivement décidé d'appréhender le sujet. On ne part pas de rien, on part des travaux qui ont été menés depuis des années, mais il y a des choses qui sont vraiment effectivement un peu nouvelles. Oui, on me dit qu'il faut que je rapproche mon micro parce que sinon, les choses absolument passionnantes que je vous dis ne sont pas entendues. Donc, le premier objectif de ce nouveau référentiel, c'est effectivement de porter plus largement l'engagement des patients. Ça ne se voit pas, mais je me tourne vers ma voisine qui représente les patients et leurs représentants. Donc, pour un rôle plus actif dans le système de santé en général et dans leur parcours de santé et de soins en particulier. Et ça se joue à plusieurs étapes. Ça s'est joué non seulement dans l'élaboration du référentiel, mais aussi dans le fait que ce référentiel lui-même, il commence tout de suite, les premiers éléments, les premiers engagements, c'est le patient. Parce que ce qui est central dans le système de santé, c'est le patient. Et ça a l'air d'une évidence comme ça, mais c'est vrai que cette évidence-là et ce besoin-là, il ne ressortait pas forcément aussi clairement, aussi nettement et de façon aussi évidente dans les itérations précédentes de la certification. La version précédente s'appelait la V14, dont le nom extrêmement charmant signale le côté peut-être un peu administratif qu'elle pouvait avoir. Là, on parle de nouvelles certifications parce qu'on porte cet espoir-là, cet espoir effectivement qu'on aura une implication des patients au service des patients. On travaille avec eux, par eux et pour eux. Ensuite, la vérité, c'est que les versions précédentes de la certification, alors la formule qu'on emploie en général entre nous de façon pudique, c'est qu'il y avait une adhésion mitigée de la démarche par les équipes de soins. Mitigé, c'est bien parce que chacun y met le dosage qu'il souhaite et ça permet d'éviter de se fâcher. Mais on comprend bien quand même qu'il fallait changer. Cette adhésion mitigée, effectivement, elle était née de la perception que les référentiels de certification n'étaient pas toujours adaptés à la réalité de la pratique de soins au quotidien et que pour les professionnels, ça n'était pas un outil qui leur permettait à eux d'améliorer leur qualité. Ils voyaient la visite de certification, ça, c'était quelque chose d'assez présent dans leur pratique, mais comme outil que représentait la certification, on n'y était pas. Or ça, ça a été bien précisé par Sophie à l'instant. Le but, c'est de fournir justement à ces équipes de soins quelque chose qui leur permette à elles de travailler aussi, de progresser, de s'approprier ces outils sinon on a raté notre objectif. Donc ça doit avoir du sens. Évidemment, on a été transparents sur les méthodes d'évaluation, mais l'essentiel, c'est de pouvoir s'y repérer, de voir quels sont les objectifs, d'y adhérer et qu'on connaisse les attendus, que tout ça, in fine, ne se résume pas à la visite de certification. La visite de certification, c'est évidemment un jalan important, mais si c'est que ça, on a collectivement raté le but. Et là, précisément, ce n'est pas ça qu'on porte. La visite de certification, elle est là pour reconnaître les efforts qui ont été faits, pour voir une démarche qui a été engagée et parfois aussi pour accompagner un élan. Mais elle n'est pas là dans l'objectif qui était celui d'avant, qui est qu'on prépare une visite de certif. Non, on est dans une démarche d'amélioration de la qualité qui doit être continue. Alors, pour faire ça, effectivement, je retiens les mots, d'ailleurs, je les ai notés, la dynamique de capillarité et le fait que chacun comprenne les enjeux. Je reprends tout à fait, je m'associe tout à fait aux expressions qui ont été utilisées par Sophie Martinon à l'instant. Il faut que ce soit utile. Il faut que ça soit utile pour les équipes de soins, évidemment, pour que ça puisse être utile pour les patients. Pour faire tout ça, ça a été dit, il fallait renforcer l'approche territoriale, il fallait renforcer l'approche de parcours de soins qui est fondée sur une complémentarité qui est nécessaire, qui est indispensable entre les offreurs de soins au bénéfice du patient dans les différentes approches. On aura sans doute l'occasion d'y revenir et la coordination des équipes au sein de chaque établissement. Ça aussi, cette notion de coordination, cette notion de transversalité, elle est fondamentale. Il doit y avoir une fluidité des échanges, non seulement au sein de l'établissement, mais aussi avec des structures qui sont extérieures et il faut le dire, il faut prononcer le mot avec les professionnels de santé de ville et des structures qui les regroupent comme les CPTS. On a quelques acronymes, mais ceux-ci sont un peu utiles quand même pour s'y retrouver dans notre système de soins. Alors évidemment, on est dans un contexte qui est particulier. Sophie Martineau l'a dit aussi. Je la cite beaucoup dans mon intervention. C'est comme ça. On est effectivement dans le cadre d'une crise, mais qui dure depuis plus d'un an et demi, bientôt deux ans et dont on voit actuellement que nous ne sommes pas sortis. Donc on n'est même plus vraiment dans la notion de crise. On est dans une crise pérenne, dans quelque chose qui modifie en profondeur notre organisation et surtout qui mobilise dans la durée depuis longtemps des professionnels de santé, des équipes qui ne se met déjà pas particulièrement avant. Donc il y a une mobilisation qui est vraiment extrême et dans la durée. Donc on est tout à fait conscient du besoin d'adaptation collectif. On est tout à fait conscient aussi des enjeux tout particuliers de la qualité et en même temps de la difficulté spécifique que ça représente justement d'avancer sur ce chantier de la qualité dans ce contexte. L'idée, c'est que ce référentiel, il contribue à apporter un cadre concret de référence, qu'on puisse, en fonction des situations locales, en fonction des priorités, on puisse mobiliser ce référentiel dans le cadre d'une démarche. Vraiment, c'est la notion de démarche d'amélioration qui est fondamentale, plus encore que tel ou tel résultat, que tel ou tel élément qui peut être observé. C'est vraiment la démarche et la dynamique qu'on a enclenchée. Les experts visiteurs, qui sont effectivement le cœur de ce dispositif, ils sont nécessairement bienveillants pour intégrer au mieux la situation dans ce contexte. Et évidemment, puisqu'on parle de la crise sanitaire, celle-ci est marquée par des évolutions qui sont parfois très importantes et qui nous obligent à nous adapter. On est évidemment très attentifs à l'évolution de la situation sanitaire et aux contraintes qu'elle va représenter, évidemment, pour les équipes de soins. Donc, on s'adapte, on regarde et on suit cette situation sanitaire sur laquelle, par ailleurs, comme vous le savez, nous avons effectivement un certain nombre de rôles à jouer. Une fois qu'on a affiché ces principes-là, déjà vous dire que leur traduction concrète, ce sont les éléments que Anne Chevrier va vous présenter tout à l'heure, parce que ce référentiel avait été travaillé avec l'ensemble des acteurs que j'ai mentionnés, mais avant la crise. Et après six mois de crise, on a retravaillé à nouveau le référentiel avec les acteurs pour voir qu'est-ce que la crise nous apprenait, qu'est-ce que la crise nous amenait à faire évoluer dans ce référentiel. Ça, je fais un peu de teasing, mais Anne Chevrier va vous en parler tout à l'heure et je pense que c'est important. On a des retours d'expérience de ces premières visites qui sont à ce stade, montrent qu'il y a une bonne réception de la logique générale de la démarche et du dispositif. Les acteurs de terrain, ils sont sensibles au fait que l'évaluation soit davantage orientée vers les pratiques professionnelles. Alors, on joue aussi effectivement sur le contraste, on ne va pas se mentir, on est vraiment sur une démarche qui, de la vie générale, semble aller dans le bon sens. On est dans l'idée qu'on continue à progresser et à marcher en avançant. On va continuer à s'enrichir des retours d'expérience. Voilà, donc à mon tour, je voudrais dire que j'espère que cette journée va être l'occasion que montrer que non seulement la qualité est un objectif qui est largement partagé, mais que nous avons aujourd'hui les conditions pour que collectivement, on arrive à lancer et à soutenir, parce que ces dynamiques, elles existent souvent, à lancer et à soutenir des dynamiques positives au service des patients et qui puissent être pleinement appropriées par les professionnels de terrain. Merci à tous. Merci, M. Vanek, effectivement, de nous repréciser cette nouvelle certification avec toutes ses composantes. Effectivement, c'est intéressant de revoir effectivement le dispositif, mais aussi le fondement même de la démarche qualité qui fait écho dans cette démarche de certification avec effectivement pas uniquement centré sur les établissements de santé, mais également dans le territoire de santé. Je pense qu'on pourrait dire beaucoup sur tous les défis, les enjeux que vous nous proposez. et je vous remercie beaucoup et je vais peut-être maintenant aussi passer la parole à Julie Giraud, qui est la coordinatrice de l'île de France pour France à sa santé et qui va nous parler de l'implication des usagers, donc un sujet qui est vraiment au cœur de la démarche qualité et au cœur de la certification. À toi, Julie. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je regarde où ? Là. OK, voilà. Petit réglage. Ravie d'être parmi vous, en effet, pour pouvoir parler de cette notion d'implication des usagers dans cette nouvelle certification. Pour donner l'avis, le regard de France à sa santé général sur cette nouvelle certification, en tout cas, je pense que vous l'avez compris déjà sur ces premiers propos introductifs, l'implication des usagers dans cette nouvelle certification, elle est incontournable. Et déjà, premier point, pour nous, c'est une très belle avancée parce que vous l'avez dit, c'est central, on ne peut pas faire sans les usagers. Donc, voilà, premier point déjà très positif du côté de France à sa santé. Ce que je vous propose, c'est peut-être d'essayer de voir un peu toutes les évolutions positives, selon nous, dans cette nouvelle certification. et puis surtout, l'impact attendu pour les usagers. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, vous l'avez dit. Et déjà, rien que dans la conception de cette nouvelle certification, ça a été dit, mais on s'intéresse déjà aux résultats pour le patient. Déjà, dans le premier chapitre du manuel, on veut savoir si les droits du patient ont été respectés, si ses besoins spécifiques ont été pris en compte, si ses préférences sont également prises en compte. Donc, vraiment d'emblée, on s'intéresse aux résultats pour le patient et on se félicite aussi du fait qu'il y a un niveau d'exigence impératif qui a été appliqué sur certains items, certains items qui sont également centraux pour nous. On parle du consentement libre et éclairé sur le projet de soins, du respect de l'intimité et de la dignité de la personne, mais aussi de l'anticipation et du soulagement rapide de la douleur. Donc, là, encore une fois, on se félicite vraiment du niveau d'exigence impératif sur ce type d'items parce que vous le savez, vous l'avez dit, c'est une évidence de le dire, mais on a vraiment besoin d'une alliance thérapeutique pour co-construire le projet avec l'usager. Mais cette alliance thérapeutique, ça passe par un changement de pratique de terrain et pas un manuel descendant qu'on doit appliquer. Et donc, ce changement de pratique, pour nous, cette nouvelle certification, ça peut vraiment être un outil qui accompagne ces changements de pratique de terrain. Donc, encore une fois, vraiment un aspect positif sur cette certification. Donc, là, je vous ai parlé d'un point de vue très global, mais si on rentre même un peu plus en détail dans cette nouvelle certification, en quelques minutes, promis, pour nous, il y a également de grands enjeux qui se dégagent de cette certification, notamment autour de la communication et de l'appropriation de la certification par le grand public. Vous le savez, dans la charte du patient hospitalisé, il est dit que toute personne est libre de choisir l'établissement de santé dans lequel elle va être prise en charge. Donc, ça, OK, c'est dit, mais alors, comment on arrive à ce consentement, à ce choix, pardon, libre et éclairé ? Il faut que la personne puisse être informée, qu'elle puisse avoir les informations disponibles à son niveau, clairement compréhensibles, pour pouvoir faire un choix libre et éclairé, parce que sinon, on n'est pas dans le choix, on est plutôt dans l'orientation par son médecin, par son entourage, par la proximité géographique. Donc, encore une fois, nous, on attend vraiment cette nouvelle certification comme un outil qui peut aider les usagers à identifier l'établissement de santé dans lequel ils vont être pris en charge. Donc, ça passe, on l'a dit, par une démarche qui doit être connue, simplifiée, rendue accessible par le grand public et un des éléments pour arriver à ça, c'est la communication autour des résultats de certification. C'est évidemment dans le manuel de l'AHAS, mais cette communication au-delà des sites institutionnels, elle se fait au sein même de l'établissement, dans les instances, notamment au sein de la commission des usagers qui est évidemment une instance centrale, mais on communique aussi directement auprès des patients hospitalisés sur le résultat de la certification et cette communication peut être aussi visuelle via les macarons que vous connaissez tous sur le résultat de la certification, mais ça, ça nous paraît très important pour une appropriation par le grand public de cette nouvelle démarche de certification. Deuxième enjeu pour nous, très important, c'est la place des associations de patients et des usagers, des représentants des usagers dans cette nouvelle certification. Donc, pour faire rapide, j'ai identifié deux critères standards qui illustrent vraiment cette importance de la place des associations et des RU. je ne les connais pas par cœur, c'est le 1.1-16 qui dit que le patient est informé des structures et des personnes représentant des usagers et ou associations bénévoles qui peuvent l'accompagner, notamment pour son retour à domicile. Donc, clairement, pour nous, en termes d'effets attendus, c'est une réelle augmentation de la visibilité à la fois des associations de patients et des représentants des usagers dans les établissements et auprès du grand public. Et le deuxième critère standard qui a retenu notre attention sur ce sujet-là, donc c'est le 3.2.11. Donc, l'établissement assure l'implication des représentants des usagers, des associations de patients au sein de l'établissement, dans les instances et dans la vie de l'établissement. Donc là, encore une fois, pour nous, en termes d'effets attendus, il y a vraiment une augmentation de la transparence et de l'accès aux plaintes, aux réclamations, aux événements indésirables graves, bref, tout ce qui incombe aux représentants des usagers, mais également une implication au-delà et en dehors des instances, des associations de patients et des représentants des usagers dans la vie de l'établissement de santé. Donc là encore, des critères pour lesquels on se félicite. Troisième enjeu, la place de l'expérience patient. Donc, on a également dans ce manuel beaucoup de choses autour de l'expérience patient. comme on a peu de temps ce matin parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce sujet-là. Encore une fois, on a deux critères qui ont retenu notre attention autour de l'expression de la satisfaction des patients. Donc, pour nous, c'est vraiment indispensable que l'expression de l'usager soit favorisée et là, c'est le cas dans ce nouveau manuel. Et on note aussi que dans un des critères, l'établissement promeut toutes les formes de recueil et de l'expression du patient. Encore une fois, on va un peu plus loin. On va sortir du recueil de l'expression de l'usager uniquement via le questionnaire de satisfaction et c'est la porte ouverte à la démultiplication des formes de recueil et la collaboration avec les RU, notamment sur le recueil et l'exploitation de la parole des usagers. Très rapidement, pour conclure, le dernier enjeu, ça a déjà été dit, donc j'en rajoute juste une petite couche sur la place de l'expertise patient. Il y a un critère avancé très ouvert qui dit que l'établissement mobilise les actions de l'expertise des patients. Et là, on voit aussi une opportunité à la multiplication des formes de participation des patients dans les établissements, que ce soit au sein de programmes d'éducation thérapeutique, que ce soit dans l'accompagnement individuel ou collectif d'autres patients, même dans l'implication à la participation à des démarches de qualité, sécurité des soins, voire pourquoi pas dans les programmes de recherche clinique. Bref, en tout cas, le champ des possibles est ouvert pour multiplier les formes de participation des patients au sein des établissements. Donc, pour conclure, en deux mots, pour nous, quand même, il est important de rappeler que cette certification, c'est quand même l'aboutissement d'une collaboration sur le long terme et d'une collaboration réelle. On n'est pas pour, évidemment, que les représentants des usagers fassent juste acte de présence dans les instances, mais qu'ils soient réellement impliqués. Donc, une collaboration réelle et pérenne. Vous l'avez déjà dit, Mme Martineau l'a dit, ça s'inscrit dans le temps et évidemment, la qualité au sein de l'établissement, ce n'est pas juste le jour de la visite de certification, mais c'est tout au long de l'année avec les usagers. Donc, petite juste interrogation aux questions que je laisserai en suspens parce que je sais que les interventions suivantes y répondront. On se questionne peut-être sur la place d'honneur représentation des usagers qui ont des missions déjà nombreuses et on leur en demande encore beaucoup dans cette nouvelle démarche. Donc, trop avec un point d'interrogation. En tout cas, ils sont vraiment au centre et très impliqués dans cette nouvelle démarche de certification. Merci de votre attention. Merci Julie de nous avoir présenté ton éclairage concernant un grand nombre de critères qui concernent l'implication des usagers et puis tous les enjeux et tous les défis auxquels vous êtes confrontés. C'est vrai que la question de la place du représentant des usagers est essentielle. On la verra ce matin. On aura la chance d'avoir un retour d'un représentant des usagers qui va aussi pouvoir apporter sa vraie vie au quotidien et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, effectivement, il y a encore beaucoup de travail à faire. On est dans un changement de paradigme. Ça, c'est clair. On est passé une certification centrée sur les processus à une certification centrée sur les restes auprès des patients. Et je trouve que là, la démarche, elle ouvre de très belles opportunités et un vrai sens au travail que font les professionnels au quotidien. Merci encore. Je laisse la parole au docteur Bonfait qui est le directeur médical de l'Astarax et qui est donc en charge de cette structure d'appui régionale sur la qualité de la sécurité des soins. Henri, à toi, la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai le plaisir et l'honneur de représenter l'Astarax, quatrième voix de cette première partie, mais aussi petit poussé par rapport aux nobles institutions territoriales et nationales que vous venez d'entendre. Car si tout le monde connaît l'ARS, tout le monde connaît la HAS, tout le monde connaît France Asso, je ne suis pas sûr que parmi les 900 ou plus participants qui nous écoutent, tout le monde connaisse l'Astarax, mais je crois qu'à la fin de la journée, tout le monde la connaîtra. Voilà, l'Astarax, c'est donc la structure régionale d'appui de l'Île-de-France. Alors, nous sommes une petite équipe dynamique, agile, quatre équivalents en plein qui travaillent donc dans le domaine de la qualité et de la sécurité des soins à disposition des trois secteurs de santé. Donc, c'est 350 établissements de santé, environ 1200 établissements médico-sociaux et des dizaines de milliers de professionnels de villes, médicaux et paramédicaux. Comme toutes les structures régionales d'appui, puisqu'il en existe une dans chaque région, l'Astarax est née réglementairement dans le contexte de promotion par le ministère de la Santé de la déclaration des événements indésirables graves et de l'ouverture du portail national en mars 2017, de signalement. Les SRA sont chargées de la qualité et de la sécurité des prises en charge. Elles sont venues ainsi combler le dernier trou dans la raquette qui existait pour accompagner les professionnels de santé sur les risques en santé entre les vigilances d'un côté et puis les autres structures régionales d'appui telles que le CEPIAS pour les risques infectieux ou l'OMEDID pour les risques des produits de santé. Notre mission principale est ainsi d'accompagner au niveau de la région tous les professionnels dans la déclaration et l'analyse et le traitement ainsi que l'élaboration des plans d'action dans les événements indésirables graves qui malheureusement surviennent de temps en temps. Aujourd'hui, je crois, nous avons su trouver notre place depuis notre création en travaillant en étroite collaboration avec les professionnels de terrain qui ont su trouver au sein de notre petite équipe une compétence, une expérience de terrain et aussi une disponibilité tout en respectant des valeurs auxquelles nous tenons particulièrement. J'insisterai sur la confiance, la pédagogie, la neutralité, la convivialité, la confidentialité et puis aussi la bienveillance. C'est avec cet état d'esprit que nous avons accompagné les premiers établissements de la région qui ont participé à leur démarche de certification et qu'on accompagnera les suivants et particulièrement dans leurs nouvelles orientations. À l'Astarax, nous nous sommes engagés dans l'expérience patient pour revenir sur ce qu'on vient d'évoquer. Nous avions inauguré en 2019 à l'occasion d'une journée régionale le patient comme un principe qui était son positionnement comme acteur actif de ses soins. Voilà, changeons un peu du paradigme habituel. Puis nous avons aussi travaillé sur l'amélioration du travail en équipe pour lequel nous proposons aux établissements une démarche qu'on a intitulée Pacte Île-de-France qui s'appuie sur le postulat que le défaut de communication dans une équipe est un des facteurs majeurs des dysfonctionnements à l'origine des dommages rencontrés par les patients. La démarche d'accréditation par équipe aussi où se coordonne dans un même objectif la culture institutionnelle et l'approche individuelle d'améliorer la sécurité de la prise en charge des patients. Et puis l'ouverture sur ce qui vient d'être évoqué, sur l'ouverture sur les relations ville-hôpital avec des projets que nous partageons avec les fédérations des centres de santé, la FEMASIF demain et un travail qui est en cours avec l'URPS des médecins. Voilà, en pratique, pour vous accompagner dans cette démarche, dans cette nouvelle certification, la Starax vous propose des formations, on vient de l'évoquer, des ateliers et des outils qui sont aussi très appréciés, qu'ils soient conçus par la Starax en propre ou dans le cadre de mutualisation des ressources avec la FORAP, qui est donc la fédération qui regroupe les structures régionales d'appui au niveau national. Vous aurez ainsi, vous aurez cet après-midi un plaisir d'écouter un échantillon en fin d'après-midi de nos actions à mettre en place. Puis nous vous proposerons aussi en 2022, dans le cadre d'une collaboration qui a été évoquée par Madame Martineau avec l'ARS, avec des, pour travailler sur la certification, vous accompagner avec des webinaires d'information générale, des retours d'expérience des établissements qui ont déjà passé et réussi leur certification et puis des ateliers thématiques sur les critères à risque qu'on aura évoqués cet après-midi qui sont les critères impératifs. Voilà, notre programme vous sera présenté en détail cet après-midi. Voilà, pour conclure, si nous sommes très heureux, vous allez gagner un tout petit peu de temps, nous sommes très heureux d'avoir participé à l'organisation de cette journée et de vous avoir si nombreux à nous écouter. Nous vous souhaitons une belle journée en espérant que vous trouverez dans ce programme des éléments répondant à vos attentes sur la nouvelle certification. Je redonne la parole à mon binôme à la direction de l'Astarax, Marie-Josée. Merci Henri, je ne ferai pas trop de commentaires sur notre structure effectivement qui est pour nous un challenge au quotidien et une très belle aventure professionnelle et humaine. Je vous remercie tous les quatre, quatre grands partenaires de la santé, quatre grands partenaires au service des patients et des professionnels et notamment dans cette démarche de certification finalement qui est un levier, une très belle opportunité. de travailler en France dans le même sens pour les professionnels et pour les patients. Merci encore. Je vais maintenant passer la parole à Mme Chevrier, chef de service de la certification à la Haute Autorité de Santé qui va nous présenter, nous rappeler les enjeux de la certification et tous les ajustements qui ont été opérés depuis cette phase pilote. Merci Mme Chevrier. Je vous passe la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada